Bonjour tout le monde, c'est Raph Rof et aujourd'hui je vais vous présenter le jeu Bay du Paradis ou alors Paradise Bay pour les Anglais. C'est une expéditivité de l'Apple Store et bientôt elle sera disponible j'espère sur d'autres supports. A tout de suite. Donc voilà, on est parti, nous sommes dans le jeu. Alors comme je l'ai expliqué déjà, je procède toujours avec mes plans, je l'ai fait par 3. Et je les ai étirés sur la longueur et je garde toujours en réserve des éléments de plans. Ce qui veut dire que là, je dispose de 3 plans de coton. Donc je vais pouvoir faire n'importe quoi au niveau de mes transactions vu que j'en aurai 3 en réserve. Ça me permet de ne pas tomber en rate de coton et de devoir aller en acheter directement au marché mondial. N'oubliez pas une chose, l'optimisation de votre ponton, c'est très bien. C'est ce qui paye en règle générale le plus et ce qui offre des cadeaux comme des morceaux de papier, des cartes et tout. Donc il faut vraiment se focaliser là-dessus pour faire au mieux améliorer. Donc j'ai envie de dire qu'il faut se focaliser sur le panton, après le lieu des trocs et en dernier recours, le stock des ventes. Bon là, tout le monde m'a tout acheté, donc malheureusement je n'ai plus rien. Et surtout, gardez vos perles parce que les perles seront indispensables pour acheter des nouveaux plans. Vous voyez, il y en a une grosse partie. Donc voilà comment je procède pour mes plans. Pour mes arbres, c'est la même chose. C'est-à-dire que là, j'ai un problème au niveau de ma réserve. J'ai vu que j'étais bon dans tout et au loin des crocs, je ne peux pas troquer quelque chose. Donc je vais aller dans les ventes. Je vais aller choisir quelque chose que j'ai en grande quantité. Bon, on va prendre la noix de coco. Je vais en poster 5 et je vais mettre le prix maximal. Toujours, toujours mettre le max du prix. Ne vous inquiétez pas, ça se vendra toujours très bien. Parce que si ce n'est pas vous qui achetez, c'est Wesley qui les achètera. Essayez de toujours faire tout tourner, surtout au niveau du minerai de fer et tout ça. Donc de produire au maximum les marchandises. Voilà, voilà. Donc, optimisez toujours aussi les objets transformés. Ce qui veut dire que, bon, effectivement, j'ai vendu des cocos là. Mais mon lait de coco, je le vendrai plus cher. Donc, je vais en fabriquer. Et quand j'en aurai assez, je pourrai soit le vendre, soit m'en servir. Vous voyez, j'ai posé mes cocos, ils ont déjà été vendus. C'est impressionnant. Le haut niveau des prix, ne vous fiez pas dessus. Vous arriverez toujours à vendre vos produits au meilleur prix. Dernière petite explication. Voilà. Les arbres qui ont un gros problème, c'est que, faute de vouloir tout le temps pomper des haches, je les pose dans un coin de mon île. Et donc, pour le moment, j'arrive à tenir. Mais à un moment, ils vont devoir régler ce petit problème-là en permettant de les couper beaucoup plus facilement ou de pouvoir directement fabriquer des haches à la forge. Donc, pour le moment, le prochain truc, ce sera des coutelleries. Et je n'ai pas encore le niveau. Voilà, voilà. Bon, et ben voilà, c'est déjà la fin de la vidéo. N'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez des questions ou alors à vous abonner à ma chaîne YouTube pour voir mes autres vidéos. À très bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501